voire l'argent, et qui veut éradiquer une partie de la population planétaire et qui a donc créé ce virus. Ça pourrait être un bon petit jeu de film, sauf que c'est étayé par des témoignages et qu'une partie de la population y croit, Mounir Majobi, et une partie de la population de plus en plus importante y croit. Comment on fait pour lutter contre ça ? De très nombreuses personnes qui nous regardent ce soir, parmi leurs amis, parmi leurs familles, ont reçu des messages de personnes qui leur ont dit, et dit donc tu as vu ce documentaire, je ne sais pas si c'est sérieux, mais il y a quand même des choses importantes. Après, il y a ceux qui y croient très fort, qui pensent qu'ils ont enfin eu la vérité révélée. Si on résume un peu le film, quand même, il faut se dire que ce film pense que les grands décideurs de ce monde ont organisé la diffusion du Covid-19 pour exterminer les plus pauvres, les plus vieux, et enrichir les grands labos, et à la fin, enrichir Bill Gates et Jacques Attali. Donc, quand on le raconte comme ça, résumé, c'est un peu absurde. Quand vous regardez la somme de tous les arguments, ils appellent au scandale du nombre de masques manquant en disant que le gouvernement était incapable. Et dans le plan d'après, on vous explique que les masques sont très dangereux et que les masques sont capables de vous tuer. Le vaccin, on vous annonce que ce vaccin n'a qu'un seul but, enrichir les laboratoires. Pourquoi c'est dangereux, ce type de documentaire ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et pourquoi est-ce qu'on doit tous être mobilisés ? Parce que ça remet en cause deux choses. La vérité, on dit dans ce documentaire que tous les journalistes sont des menteurs. On dit dans ce documentaire que tous les politiques sont des menteurs et des incompétents. Mais plus que ça, on leur dit que personne, personne autour d'eux ne mérite leur confiance. Ce film, ou ce type de film, cet univers, il remet en doute notre capacité à vivre ensemble. Mais alors, Mounir Majoubi, l'extrême complexité de ce type de sujet, je l'ai déjà dit tout à l'heure un peu plus tôt dans cette émission, il y a plusieurs points, ils ont été pris par des équipes, des rédactions, des spécialistes, dans le film, point par point, ils ont été contredits factuellement. Les faits ne peuvent pas être discutés, ils existent ou ils n'existent pas. Ils ont été contredits, mais ce ne sont pas les arguments qu'ils portent. Et pour les gens qui nous regardent, qui croient à ce type de thèse, Mounir Majoubi, nous sommes tous les deux des représentants de ce complot. Et nous sommes en train de dire n'importe quoi pour alimenter ce complot. Et donc, notre parole ne peut pas être entendue par vous. Mais c'est d'une difficulté extrême, parce que quel que soit le degré de vérification des faits, ça ne percera jamais dans ce type d'esprit. Et d'ailleurs, ce film, il n'est pas que dans les faits, ce film... Excusez-moi, je touche mon âge, je ne devrais pas le toucher, mais je le repose. Dans ce film, il y a quelque chose d'autre qu'il faut noter, c'est qu'il est magnifiquement réalisé. C'est la première superproduction française complotiste. Aux Etats-Unis, ils ont l'habitude, ils en ont plein. Mais si vous regardez le film, il est particulièrement bien réalisé. Les interviews sont dramatiques. Sur fond noir, très lentes, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Les titres des personnes qui interviennent, toujours très impressionnants. Et quand vous grattez un peu, chaque fois qu'il y a un chercheur, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un chercheur qui s'est fait virer il n'y a pas très longtemps. Quand c'est une députée, notamment une de mes collègues, vous vous rendez compte qu'elle est plus membre de son... Martine Bonner, elle était membre de La République En Marche. Oui, elle est partie. Et sinon, on l'aurait invitée à partir. Martine Bonner, depuis quelques mois, a complètement décidé de changer de point de vue, à la fois sur le monde, sur la politique. Elle pense qu'il y a un complot universel. Elle pense sincèrement que le gouvernement a voulu la mort des plus pauvres et des plus vieux. Moi, je suis très inquiet. J'ai demandé sa démission. Moi, je considère qu'elle a été élue sur un programme. Elle a été élue sur une personnalité, sur une responsabilité. Et qu'aujourd'hui, elle en est très, 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 très loin. Mounir Majoubi, ça a été votre job, en tant que secrétaire d'État du numérique, de savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre ce type de fléau. Pardon, mais ce n'est pas personnel. Ça semble impossible. Vous semblez, vous et vos successeurs, impuissants. Les théories du complot se propagent sur la toile, sur l'ensemble des réseaux sociaux, avec une facilité. Mais vous savez... C'est déconcertant. Le problème des théories du complot, ce n'est pas Internet. C'est bien là qu'elles sont véhiculées. Oui, mais elles sont véhiculées tout aussi fort dans les discussions que les gens ont entre eux, une fois qu'elles arrivent. Internet, ça fait juste accélérer les choses et ça va plus vite. Oui, mais pardon, mais c'est quand même... C'est un multiplicateur d'une puissance inouïe. C'est grâce à Internet que les producteurs du film ont trouvé 200 000 euros. C'est grâce à Internet qu'il est diffusé. C'est quand même Internet, les plateformes et les réseaux sociaux, qui font que cela existe, en grande majorité. Comment on y répond ? Vous avez raison. Un, il y a d'abord faire confiance aux humains. Moi, je crois très fort à l'éducation. Le seul problème avec ça, c'est que l'humain, ça prend du temps. Donc, il faut impérativement que les plus jeunes à l'école, que dans les familles, on aborde ce sujet de l'information. Ce sujet de qui t'a dit ça, d'où ça vient. Est-ce que tu as cherché toi-même à savoir d'où ça venait ? Quel est son intérêt à lui de te dire cela ? Aujourd'hui, on ne l'a pas assez pris au sérieux. Je pense que maintenant, tout le monde est convaincu qu'il faut très vite, très tôt, dans les familles, à l'école, le faire. Mais vous avez raison de le dire. Là, il y a beaucoup de gens qui, pourtant, sont allés beaucoup à l'école, parfois même sont dans le milieu des médias, ont une très bonne connaissance de l'information et pourtant, ils croient quand même. Pourquoi ? Parce que la situation, elle est très dure. Il faut aussi regarder ces gens. Moi, je n'insulte pas les gens qui croient à ce documentaire ou qui l'ont regardé. Il y en a dans ma famille, il y en a dans mes amis, il y en a dans mes voisins. Pourquoi ils y croient ? Parce que la situation, elle est très dure. Parce qu'on a tous un peu peur. Parce que, finalement, on découvre que les gouvernants sont des êtres humains comme les autres et qu'ils se trompent, parfois, et qu'ils doivent corriger ensuite. Mais ces erreurs, quand on est en pleine période de crise, elles font encore plus peur. Donc, on a envie de se rassurer quelque part. Et vous savez, c'est assez rassurant, un complot. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher les causes dans le monde tel qu'il est. Mais c'est rassurant pour les gens qui y croient, vous voulez dire ? Pour les gens qui y croient. Parce qu'à la fin des fins, en fait, il y a un seul responsable, c'est le méchant. Et si on le fait tomber, tout finit. Mais moi, je veux leur dire à tous, il n'y a pas de responsable là-haut. Et il n'y a personne à faire tomber. Et le Covid, il est là. La responsabilité humaine, pour reprendre vos propos, très bien. C'est compliqué. On sait que des enseignants s'alarment déjà. Ils ont invoqué le sujet en classe. On leur a dit, mais monsieur, pardon, mais ce qu'on voit là, ce que vous me racontez, ce n'est pas vrai. Je l'ai vu dans un film. On a lu la vérité. Oui, on a lu la vérité. Donc, ça ne suffit pas, la responsabilité humaine. C'est compliqué. Comment peut-on, mais on en parle souvent, mon Irma, j'oublie, pour d'autres sujets, comment peut-on appeler les patrons d'Internet, en tout cas les patrons des grandes sociétés de réseaux sociaux, à être plus responsables sur ce type d'informations, ou au moins à produire des éléments factuels ? Vous savez, ça a été toute la polémique autour de la loi fake news qu'on avait lancée, mais qui, à l'époque, n'était pas dans le même contexte. À l'époque, cette loi fake news, elle arrivait dans un contexte international de manipulation des élections, quand vous aviez des espions étrangers organisés, structurés, pour modifier l'opinion publique d'un pays, pour créer le trouble. Là, c'est un peu différent. Et donc, la loi n'est pas parfaitement adaptée à la situation actuelle. Aujourd'hui, les plateformes qui ont accepté l'argent de ce documentaire pour faire la pub, selon moi, sont en faute. Et donc, c'est pour ça que très tôt, certaines d'entre elles ont déclaré qu'elles avaient arrêté, elles avaient refusé les financements qu'elles recevaient de la part de la production, et elles avaient arrêté de diffuser les publicités. Deux, l'hébergeur de la vidéo, Vimeo, a, au bout de quelques heures seulement, retiré la vidéo de son site d'hébergement. YouTube a, lui aussi, retiré. Aujourd'hui, ça, ça se fait dans un cadre qui est complexe. Mais si on saisit un juge, aujourd'hui, et qu'on dit que vous avez été complice de la diffusion d'une information qui était capable de mettre en danger la vie des personnes, on pourrait déjà les poursuivre. Et c'est au nom de cette responsabilité-là, aujourd'hui, que ces plateformes se rendent compte qu'elles ne sont pas neutres. Et donc, moi, je crois, et on en parle à chaque fois ici quand on parle du discours de haine, des contenus terroristes, il faut qu'elles mettent plus de moyens humains. C'est-à-dire que pour que Twitter aille plus vite, il faut plus de gens qui travaillent chez Twitter pour enlever ces contenus. Si on veut que Facebook aille plus vite, il faut qu'il y ait plus de gens chez Facebook pour enlever ces contenus. Mais ça, ça ne va pas résoudre notre sujet sur comment convaincre les personnes. Là, ils vont se dire qu'on est en train d'organiser la propagande. Le sujet, c'est comment sincèrement, à chaque fois que quelqu'un fait cette affirmation, on l'amène à aller creuser un peu plus loin. Moi, sur Twitter, j'ai reçu des centaines, je dirais même des milliers de messages d'insultes, de messages menaçants depuis que je dis que ce film est un danger public. Oui, puisque vous êtes dans la machine, vous. Moi aussi, par ailleurs, pour ceux qui croient à ça. Mais selon eux, vous savez que nous deux, nous ne sommes que les petits objets de cette machine naïf. Au-dessus de nous, des gens nous manipulent, nous, pour que nous manipulions les autres. C'est ça aussi, cette croyance globale. Et moi, je crois que plus on en parle et plus on casse les choses, plus on peut faire jaillir la vérité. Merci beaucoup, Mounir. Mais j'oublie d'avoir été notre invité ce soir dans BFM TV SD.